Toujours dans le sens du mariage, il y a des frères qui pensent que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Ils disent que la manière à laquelle le père marie sa fille, c'est lui qui décide. Ça c'est aussi une autre hérésie. Si le père décide de marier sa fille en demandant la dote, il faudrait donner parce que c'est le père qui marie sa fille. C'est parce que c'est toujours dans le même cadre, c'est des gens qui tordent les écritures. Nous avons par exemple au Congo Kinshasa, une tribu, une ethnie, où les filles sont dévergées par leur père lors de leur mariage. Et c'est connu. Maintenant on va dire, parce que dans cette tribu-là, les femmes sont dévergées par leur père avant de les marier. Et donc il faut accepter cette coutume-là. Voilà cette approche-là que beaucoup de chrétiens ont parce qu'ils sont tordus, parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. La dote n'a jamais été une pratique, mes amis, que Dieu a voulu imposer aux gens. La dote est une pratique qui nous vient des cananéens. Les écritures le disent. On a eu un enseignement là-dessus. Ils vont dire qu'Abraham a donné, la dote c'est écrit nulle part, Abraham a donné des présents. Et d'ailleurs vous verrez que là, si on voit dans Genèse 24 là-bas, Abraham a donné ces présents de son propre chef, de sa propre initiative. Ce ne sont pas les parents de Rebecca qui les ont réclamés. Il a fait ça de manière spontanée, naturelle, tout simplement. Et vous verrez d'ailleurs que le père de Rebecca n'a même pas pris ses présents. Une grande partie de ses présents, mes amis, c'est Rebecca qui les a prises. C'est écrit. Il faut arrêter de dire, oui, comme c'est le père qui marie sa fille, donc nous devons nous soumettre à toutes sortes de caprices, à toutes les méthodes que le père va nous imposer. Dans ce cas-là, comme je disais, les hommes qui déviergent leurs filles, selon certaines tribus en Afrique, dans ce cas-là, il faut se soumettre à eux. Non, pas du tout parce que c'est le péché. C'est l'inceste. La Bible est contre cela. Donc, la soumission, elle est conditionnelle. L'obéissance doit toujours être conditionnelle, à condition que le père qui marie sa fille ne nous impose pas des coutumes étrangères à la Bible. Et notamment à l'enseignement de Christ. Mais là, si un homme décide de son propre chef de faire un présent, non parce que sa belle famille l'a réclamé, de son propre chef de faire un présent, il est libre. Mais il ne faut pas qu'il en fasse une doctrine. Maintenant, si la belle famille de cet homme demande un présent, dans ce cas-là, on va leur dire, vous aussi donnez-nous un présent. Comme Matthieu 7 le dit, 12, le Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice. Vous allez demander un présent pour votre fille, pas pour son mariage, parce que vous l'avez élevée, éduquée, d'accord. Eh bien, moi, je demanderai aussi un présent dans ce cas-là. Si mon fils doit épouser ta fille, parce que vous pensez que moi, je n'ai pas élevé mes fils comme il faut ? Vous pensez que ma femme qui a porté mes enfants dans son ventre pendant neuf mois n'a pas souffert ? C'est seulement vous, la mère de la fille ? C'est quoi cette histoire-là ? Nous sommes dans la doctrine de Christ. Et Christ est venu nous enseigner la justice. Tu veux que je te donne dix héros ? Eh bien, tu me donnes aussi dix héros. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Il nous a enseigné la loi de l'amour. C'est ça, le message de Christ. Alors, les gens qui ne veulent pas comprendre ces choses-là, on ne peut pas, on ne peut rien pour eux. Les seuls les vrais enfants de Dieu qui captent et comprennent ces choses-là. Et ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont toujours tordre les Écritures, parce qu'ils ne sont pas de la semence divine. On ne peut pas les forcer à comprendre la parole parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Ok. Vous avez invoqué le point sur les présents, que c'est lui qui accorde les données et sans pourtant qu'on l'impose, il est libre. C'est sa liberté. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu un audio précisément d'une sœur, une jeune sœur qui a un projet de mariage avec un jeune frère également au niveau du Gabon. Ils sont dans l'œuvre, que je connais bien. Suite au programme qui a été initié, elle est un peu confuse sur le cas des présents. Voilà. Et parce que, d'après ce qui a été enseigné, c'est que donner des présents n'est pas un péché. C'est ce qu'on vient de le dire, on comprend. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est le fait que les présents soient donnés et que les personnes qui ont enseigné disent que non, c'est important de donner des présents parce que c'est à titre symbolique. Non, mais là, c'est n'importe quoi. On remplace la dote par les présents. Tu vois ? Donc, c'est important de donner des présents à titre symbolique. Mais c'est quoi le titre symbolique ? La titre symbolique, là, c'est ce qu'ils veulent dire ? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas être libérés de leurs coutumes et traditions. C'est ça, le problème. C'est que quelque part, il se dit, si on ne donne pas un présent, on va être bouffé. On ne pourra pas voir des enfants parce qu'ils pensent qu'ils vont être bloqués par des sorceurs de la famille. Ils sont encore dans cette tradition, ces coutumes complètement, mes amis, moyenâgeuses, tout ça. Donc, c'est compliqué pour beaucoup. La vérité libère. Ils le disent, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libres. Ils le disent, mais quand la vérité vient pour les rendre libres, ils veulent rester dans leur tradition coutume. Tu vois ? Donc, donner un présent à titre symbolique, mais à qui doit-on donner ce présent ? À la future belle famille. À la famille, aux parents de la femme. Aux parents de la femme. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont éduqué correctement ? Parce qu'ils ont mis au monde cet enfant, cette jeune femme ? Eh bien, la famille de l'homme qui épouse cette femme-là, les parents de l'homme, n'ont-ils pas éduqué cet enfant, leur fils ? N'ont-ils pas souffert quand leur fils était malade ? Ne se sont-ils pas investis financièrement, spirituellement, matériellement, dans la vie de leur fils ? Pourquoi ces parents-là ne doivent pas être honorés comme les parents de la femme ? C'est quoi cette histoire ? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est juste. Sous-titrage ST' 501